La famille, l'heure est grave. La famille, j'ai dit, l'heure est grave. Mon frère qui est venu se chercher en Europe, sa femme vient de le mettre dehors. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça je ne sais. La famille, c'est grave, c'est gâté. Il est venu à Poutou National. Voici mon histoire qui est là. Je suis venu ici ce soir ici dans le but dédié à Vanessa. Voilà la famille, j'aimerais ici d'abord dire bonsoir à tout le monde parce que je n'avais pas envie de faire un direct ce soir-là. Mais compte tenu de la situation, je me sens dans l'obligation de faire un direct. Voici un frère qui est rentré en contact avec moi ce soir, qui dit à Poutou National, voici ce que je vis. Je viens vers toi pour que tu puisses m'aider. Parce que là où je te parle, ils ont pris ma carte bancaire. Je n'ai rien si moi, je ne sais plus où aller. Je sais que là où je vous parle, beaucoup de personnes sont en direct. Mais je suis dans l'obligation de faire ce direct-là dans le but de pouvoir apporter un soutien moral à un frère. Voici un jeune qui était à Bijan, qui s'appelle Franck, qui a croisé une gosse internet. Ils se sont causés, ils se sont aimés. La gomme a payé son billet d'avion, fait ses papiers, le ramener en France. Arrivé en France, la gomme lui a trouvé un boulot par le billet de son frère. Mais sauf que depuis que le jeune il est en France, la gomme l'a pris comme son âgé sexuel. C'est-à-dire que lui, chaque soir, il doit m'ouvrir au moins trois coups. Chaque fois, le jeune quitte au travail, il vient, il est fatigué. Mon frère Franck est fatigué. Il n'arrive pas à dormir. Il quitte au travail, il vient maintenant. La gomme ne lui dit même pas bonjour. Elle commence à enlever déjà sa braquette. Le déshabiller. Il doit m'ouvrir là. Depuis, le gars il est en France, ça fait six mois. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il dit qu'il est arrivé en France même là. Il était un peu gros comme cela. Il a maigri. Quand il m'envoyait sa photo de quand il était à Bijan et de quand il est en France, on ne peut pas comprendre. Vanessa ne fait que Mougou le gars sur les mains. Vanessa ne travaille pas. Elle a fait quatre enfants. Donc du coup, elle à la maison, elle touche les allocations. L'argent de famille, c'est ce qui elle touche. Elle a pris le jeune à Bijan pour l'envoyer là. Le jeune a fait que Mougou sur les mains. Le jeune ne pouvait pas supporter cela. Ils ont commencé à faire des discussions. Vanessa a mis le jeune dehors. Donc le jeune est venu vers moi pour dire qu'elle a pris les papiers de son frère. Elle a mis dehors. Depuis le matin, il est dehors. Il ne sait pas où il va aller. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais s'il doit retourner sur Vanessa, comment il va se comporter, je n'arrive pas à comprendre. Comment Vanessa, tu peux mettre un homme dehors, dans plein hiver, là où je te parle, où il fait franc ce moment-là. Le jeune ne sait même pas où il va aller à cause de Mougou. Voici le comportement de certaines de nos soeurs qui ont pris des jeunes là comme des objets sexuels ici en Europe. Elles sont couchées à la maison. Elles ne travaillent pas. Elles ne foutent rien. Elles font les enfants. Et puis elles sont en train de Mougou. Les jeunes sont très mal en France ici. Vanessa, je n'arrive pas à comprendre. Si toi-même en Mougou ton frère est mal comme cela, là, est-ce que toi-même ça va te plaire? Le jeune m'a appelé, là. J'étais obligé d'aller le croiser parce qu'il dit qu'elle a pris sa carte bancaire. Elle a pris le papier de son frère parce que le jeune est le fils de Mougou. Je suis allé lui donner 100 euros le soir, là. Je l'ai croisé à la gare des lieux. Je viens d'arriver comme cela. Je ne me suis même pas encore déshabillé. Je t'ai obligé de sortir pour aller croiser le gars pour lui donner 100 euros. On peut faire ça en fin de quelqu'un. Tu fais venir un frère d'Abidjan, tu le vois en Europe. Parce que non, le jeune s'est dit qu'il a croisé sa femme, il a croisé son amour, il a croisé une gare qui est vraiment bien. Arriver en Europe ici, dire c'est pour le prendre comme affaire de Mougou. Il dit depuis la France, depuis six mois. C'est que s'il n'a pas Mougou trop de fois, peut-être c'est cinq fois. Le seul jour que Dieu fait, ça fait Mougou le gars. Mais après, il fait ça. Il faut faire pitié d'enfants des gens. Tu es venu pour le tuyau, mais ça vous fait quoi ? Je n'arrive pas à comprendre. Et tu le mets dehors. Il va aller où ? Après, il va ici en France. Tu prends le papier, tu le mets dehors. Après, il se comporte comme cela, Vanessa. Vanessa, en plus, c'est nous qu'on parlait. Vanessa, il m'a dit quoi ? Mais je ne sais pas si elle a dit quoi ? Tu me connais. Il dit, mais mon frère, je n'arrive pas à comprendre. Je fais tout. Je n'ai pas de problème à elle. Je ne l'insulte pas, je ne la frappe pas. Je sais que la gomme a pris en Côte d'Ivoire pour m'envoyer. Je lui reconnais ça. Mais, chaque fois qu'il est quitte au travail, je viens d'être là. Elle, en même étant là, c'est pour me le déshabiller. J'arrive même là. Elle ne me demande même pas comment je vais au travail. Qu'on n'en j'ai envie. Chaque jour, elle entendait Mougou. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis fatigué. Bien, je finis le travail. Il fait sécurité. Il finit de sécurité. Il va rentrer à la maison encore. Vanessa, elle veut deux coups la nuit. Elle veut trois coups la nuit avant de dormir. Le jeune, comme il est quitté là-bas, il vient d'arriver. Il ne sait pas comment se comporter. Il ne fait qu'un Mougou seulement. Il a maigri comme cela. Les parents sont en Afrique. Mon frère en Europe. Mon frère, ça va chez lui. Mon frère, il s'en sort. Mon frère commence à devenir quelqu'un. Mon frère est en train de tourner. Mougou, ici, en France. Et tu ne t'as pas mis le jeune dehors. Tu lui arraches tous les papiers parce qu'il refuse de Mougou. Quand on tient chez moi à la maison, si tu ne peux pas me satisfaire. En un cas, t'es satisfait comme toi, tu fais deux coups par jour pendant tout le mois à ta main, on peut Mougou comme c'est là. On peut Mougou, enfant d'autrui comme c'est là. On ne peut pas se comporter comme c'est là. Cono, tu ne peux pas me satisfaire. En un cas, t'es satisfait comme moi. Tu fais deux, trois coups chaque fois que tu fais. Dans la semaine, il y en a sept. Tu calcules là. Trois fois sept. Ça fait combien mieux? Trois fois sept. Toi, tu es malade, Vanessa. Tu peux Mougou, enfant de quelqu'un 21 fois par semaine. 21 Mougouli par semaine. On peut faire ça à ta main. Moi, je n'ai jamais su qu'il a baoulé ses compétences comme c'est là. Toi, tu es baoulé, puis c'est toi, tu es Mougou comme c'est là. Tu vas tuer enfant des gens en Europe et c'est cadeau. J'ai vu la photo du gars à Abidjan, j'ai vu la photo du gars en France, mais il est méconnassable. Doucement. On ne peut pas le reconnaître. Il a reconnu. Qu'est-ce que tu lui ai dit? Non, mais ce n'est pas normal. Fais doucement. Vanessa, je suis venu te parler ce soir. Parce que le jeune m'a dit que tu es abonné sur ma page, tu me suis. C'est un jeune qui s'appelle Franck. Un joli petit garçon de 32 ans que tu as pris en Abidjan, tu l'as envoyé. Toi, Vanessa, tu as 39 ans. Tu as 39 ans, le jeune a 32 ans. L'âge ne fait pas forcément la différence parce qu'en amour, elle peut être âgée, elle peut être moins. Ça dépend. Mais tu ne peux pas envoyer un jeune de 32 ans en France et puis le prendre comme un jeune sexuel. Jusqu'à, tu es obligé même, souvent même, d'envoyer même les enfants sur le voisin parce que toi, tu veux que le jeune n'a qu'à te soulever dans la cuisine. Et il n'a jamais vu ça depuis l'année. Que lui, bien vrai qu'il rêve de venir en France, mais il ne pourrait pas s'imaginer que venir en France là, il allait se trouver dans ce genre de conditions là pour être un objet sexuel. En plus, quelqu'un 21 fois par semaine, tu as déjà vu ça ou ça. Même ceux qui font les films même que je ne vais pas dire de nous ici par rapport au maman et au papa qui me suivent en direct. Même ceux qui font des films qu'on connaît tous là, ils ne font pas 21 fois par semaine. Toi, tu vas mourir 3 fois par jour. Pourtant le jeune, il fait sécurité. Il s'arrête de matin jusqu'au soir. Il va rentrer à la maison nette, tu vas le mourir. Il mourut pas les séparables. Jusqu'à, il dit que quand il quitte le travail, il vient, s'il n'a pas mourir la veille, quand il vient là, la gomme là n'a pas préparé. On peut se comporter comme ça en Europe ici. Donc toi, tu as quitté en Afrique pour venir là, faire les enfants moukou en font des gens bêtement en France ici et puis les tuer. Tu sais quel comportement ça ? Comment tu peux te comporter comme ça vis-à-vis d'un homme ? Tu n'en mets pas pitié, pourtant tu as des frères. Imaginez sur l'instant, si une soeur où vient une fille dans la rue se comporte pareil avec ton frère. Tu peux pas moukou en faire des gens mal comme cela dans le pays là. C'est pas normal. C'est pas normal. Le jeune me dit même, il ne sait pas où il va aller. J'étais obligé d'aller lui donner 100 euros. 100 euros tout à l'heure là. Je sais qu'il était. Je lui ai donné 100 euros tout à l'heure là. Parce qu'il y a un qui est là. Il s'est allé lui donner 100 euros pour dire mon frère, tiens les 100 euros là, cherche un petit coin, tu vas dormir. Parce que moi, je peux pas le recevoir chez moi parce que je ne sais pas qui il est. Voilà. Il m'a dit, je sais pas où aller, je sais pas où je vais dormir à Poutou National. Il m'a appelé même en pleurs. Il m'a appelé même en pleurs. Tu m'a dit, je sais pas où aller mon frère. Si je peux venir dormir toi, au moins le soir, au moins dans le piquet demain, je puisse voir comment je vais faire. La gueule a m'a mis tous mes bagages. Je peux pas crier. Je vais appeler qui ? Je n'ai pas papier. Donc il a peur parce qu'il a pas papier. Il a peur que les policiers viennent et puis ils vont l'arrêter. Peut-être que le rapatrier. Donc il a peur. Je t'ai oublié d'aller lui donner 100 euros. Elle a pris tous 4 bancaires. Parce qu'il n'avait pas 4 bancaires. Il a un livret A. Il dit tout l'argent là. C'est un gars là qui prend ça parce que l'argent là, c'est son frère qui reçoit ça dans son compte. Et puis il lui donne ce qu'ils ont envie de lui donner. Il sait pas où il va aller. Vanessa l'a mis du haut parce que le gars refuse de Mougou. Mais Vanessa, à cause de ce qu'on peut se comporter comme cela. Ah, c'est une maladie oubliée. Oublie ton maudit et ça. Ben je n'arrive pas à comprendre. Je sais pas si c'est une maladie. Je sais pas si c'est une maladie. Tu peux pas prendre le jeune garçon qu'il avait fait chercher pour l'envoyer ici et puis Mougou Franck comme cela. Matin et Médie sont en temps de Mougou France. Matin et Médie sont en temps de Mougou France. C'est pas normal. France a maigri. C'est parce que je vais pas montrer les images de Franck ici quoi. Peut-être que les parents au pays vont dire que mon frère, mon fils est en Europe là. Voyez c'est quand même. Ton frère et ton fils sont en train de souffrir ici. Vanessa est en train de tuer ton enfant. Franck dit qu'il pesait 103 kilos. Aujourd'hui là, il en a 86 kilos. Franck dit qu'il pesait 103 kilos. Aujourd'hui il en a 86 kilos. Vanessa est en train de le Moukou seulement en Europe ici. Moukou franquant des autres. Cuisine au douche chaud. Il vit partout. Il a peur même de rentrer à la maison. Même si on dit un peu Mougou comme cela là. Toi pour toi c'est quoi ? C'est une chance d'Elysée ou bien. Et puis tout le monde va passer. Faut avoir pitié d'enfant déjà. On peut pas aimer ça comme cela. A cause de ça, tu le mets dehors. Kono, il ne me satisfait pas. Il n'a qu'à te satisfaire comment ? Adama. Il n'a qu'à te satisfaire comment ? Aïe ! Moi, il m'a expliqué mais j'ai dit non mais attends. Tu me racontes quoi même ? Tu m'as appelé pour me dire des bêtises ou même quoi ? Parce que moi même je peux pas croire ça. Quand il m'a appelé pour m'expliquer sa situation, j'ai dit non mon frère. Faut arrêter ça. Tu me racontes quoi ? Il dit mon frère, voyez c'est qui je vis ? Je suis jeune, je suis quitté à Bidji, je suis venu. La gomme m'a envoyé en France, je reconnais. Elle a payé mon billet d'avion, je reconnais. Ça fait 6 mois je suis en France. Pendant les 6 mois je suis en France là. La gomme là, depuis je suis là là mon frère. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mon goût. Sur tous les jours la gomme est mon goût. Je dors, je me réveille net là. Mon machin est dans sa bouche. Je lui dis mais attends, c'est quoi ça ? Lui-même il est effrayé. Il dit il dort, il se réveille brusquement comme s'il a fait un mauvais rêve. Il dit à la gomme en train de le manger les cacahuètes. Elle est réveille en même temps dans sa. Il dit mais attends, calme toi. Ce n'est pas la guerre. C'est quoi ? C'est socialisé ou bien c'est quoi ? Lui-même il ne comprend rien. Il est fatigué même dans ce débat même. La gomme est en train de lutter lui. Femme qui lutte un garçon pour Mougou. C'est en France ici, moi je n'ai jamais vu ça à lui. C'est quel genre de femme ça Vanessa ? Tes parents ont lancé ça ? Aïe ! Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Tes parents ont lancé ça ou bien c'est quoi ? On peut faire ça en France de quelqu'un ? Il lutte. Garçon qui lutte des femmes qui n'est pas Mougou. Moi je n'ai jamais vu ça. Normalement c'est les femmes qui luttent et les garçons. Parce qu'elles disent je ne veux pas. Je suis fatigué. Mais lui, c'est lui en lutter lui. Adam. On peut lutter un enfant de quelqu'un comme ça. Juste pour le Mougou. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il m'envoie même les photos de Vanessa même. J'ai envie même de montrer Vanessa même à la face du monde même. C'est quoi ça ? Attendez même. Elle est neuf même. Où est sa photo là ? Aïe ! On peut se combattre comme ça vis-à-vis d'un. D'un ce genre. Elle est où là ? Attendez même. Tu ne peux pas Mougou au fond de quelqu'un comme cela. Ce n'est pas normal. Le jeune qui te travaille, il vient net. Tu vas le soulever. Le jeune qui te travaille, il vient net. Tu vas le soulever. Il m'envoie une photo même. Ou même ils sont en train de se faire les bisous même. Voici le jeune Franck qui est là. Tu as vu non ? Il est en train de faire bisous et la go. Je n'ai pas envie de montrer les images ici parce que ça me fait mal quoi. Mais regardez même. Regarde. Le photo même m'envoie une même heure. Ils disent partout où il est. La go ne fait qu'elle embrasser. Ils sont dehors. Ils sont dedans haut. Qu'elle voit net se mougouiller à même temps. Qu'elle voit net se mougouiller à même temps. Elle voit net se mougouiller à même temps. Regardez la photo qu'il m'envoie. Je n'ai pas envie de montrer les images ici quoi. Regarde. Première photo, regardez. Ils sont en train de s'embrasser non ? Deuxième photo encore. Vous allez voir encore. Deuxième photo encore. Ils sont en train de s'embrasser encore. Deuxième photo encore. Ils sont en train de s'embrasser. Regarde. partout, ces bisous sont les mains. Ces bisous sont les mains. Il dit, il n'arrive plus à pouvoir. Il ne sait pas où il est. Il vient l'être là. La gole a ça à manger. Elle doit manger maintenant. Elle dit, si tu finis, tu me retournes dans la chambre. Le bébé, il dit, ce mot-même là, il peut manger un plat à quatre heures du temps. Tellement, il n'a pas envie de le retrouver dans la chambre. Il dit, il quitte le travail, il vient. La gole a la servie, nourriture nette. Elle dit, bébé, finis de manger, tu me retournes dans la chambre. Il est obligé de manger son plat de riz là, pendant quatre heures. Il va manger son lit et un sauce là, jusqu'à quatre heures du matin. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la chambre. S'il rentre dans la chambre, il vend le mougou. Donc, il a peur. On peut faire ça à un enfant de quelqu'un. Il m'envoie, il casse six photos. C'est où il y a bisous sur les mains. Il va laisser au partout et laisse un bisou en train de mougou le gars. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça à un enfant des gens. Nous ne sommes pas des objets sexués. Et là, les gens nous parlent de droits de la femme. Mais regardez aussi les droits des hommes aussi. Comprenez aussi les droits des hommes. Parce que là, c'est un homme qui est battu, qui est violé. Ça, c'est un homme qui est violé. Ce n'est pas normal. On ne peut pas violer un homme de la sorte. C'est un homme qui est violé. C'est un homme à qui ils ont pris toute sa dignité. Parce que là, il ne fait ça plus. Il est battu, il est violé. Parce que là, il est violé. Parce qu'il fait ça en contre-cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Trois coups par jour, vêtiers coups par semaine. Tu as été vêtiers coups en six mois. Ce n'est pas normal. Elle a battu le record du monde. Elle doit être décorée. Vous n'êtes pas qui comporte comme cela. Il ne faut pas prêter du jeûne. Donc, tu l'as fait venir de l'Afrique. C'était par rapport à ça. Mais il fallait lui dire ça là-bas d'abord. Il fallait lui dire mon frère, lorsque je perds ton billet, tu viens en Europe. Ou bien c'est l'an des billets d'avion que tu as pris pour envoyer que tu veux tout enlever dans son corps. Il faut nous dire va cotiser et va te donner ton argent. Ou bien c'est l'argent des billets d'avion que tu as mis dans lui. Tu veux forcément enlever tout l'an dans son corps. À ta main. On peut mouffer enfant de quelqu'un comme cela. Mais aïe. Non. Vanessa, trois coups par jour. Je n'ai jamais vu ça. Vanessa, trois coups par jour. Quand les gens me parlent même d'un corps. À Paris d'aujourd'hui, même si il y a une con qui s'appelle Vanessa même, qui s'appelle Vanessa ou bien c'est même qui s'appelle Audrey même là. J'ai peur. C'est un genre de nom là même là. C'est que les noms sont gâtés. 84 coups dans le mois. Oui, Adam. 84 coups dans le mois. VT. 84 coups dans le mois. Tu peux avoir rien aussi solide comme cela là. Toi, tes reins là, c'est comme moteur de... Non. Donc, voici le problème ici ce soir. J'aimerais que je te dis à Vanessa parce que ton gars m'a dit que tu es abonné sur ma page. Il faut avoir pitié. C'est un jeune Ivoirien qui est venu se chercher de pouvoir s'en sortir. Tu ne peux pas prendre la vie d'un être humain et puis le violer comme cela matin, midi, soir. Il ne faut pas pitié. Du temps que ses parents l'attendent au pays, quelqu'un qui est venu à 103 kilos et qui se retrouve aujourd'hui à 84 kilos. Ce n'est pas normal. Il dit qu'il ne fait même pas le sport. Il n'a pas bien de faire le sport. Normalement là, quand on fait sécurité, c'est pour grossir. Mais lui faire sécurité pour maigrir. Les gens lui demandent au travail, comment il fait ? Les gens lui demandent comment lui faire ? Tu fais sécurité, normalement tu dois être bon. Mais lui il fait sécurité chaque jour. Quand il va au travail, il a dépéri. Il va au travail, il a dépéri. En train de moukou enfants des gens. Matin, midi, soir. Moukou enfants des gens. Moukou enfants des gens. Ça c'est quel travail ça en France ici ? Ça c'est quel nouveau modèle ça encore ? Ça c'est quel nouveau modèle ça encore ? Hein ? Regardez. Regardez Vanessa. Regardez Vanessa. C'est un bisou sur les mains. Chaque jour qu'il y a fait, c'est un bisou en train de faire. On laisse encore leur photo, il m'envoie encore. Regarde encore. C'est un bisou en train de faire. Il s'embrasse, il s'embrasse. Elle l'embrasse de partout. Il dit même quand il soit elle la même là. Il soit dans les rues là-bas dehors et puis en train de le toucher, il dit mais calme-toi en dehors, on est devant les gens. Elle dit bébé, fais-toi les courses vite, on va rentrer. Lui il a peur de rentrer. C'est l'humain il peut acheter même tous les habits du magasin et puis rester là-bas là. Lui il va rester là-bas. Il dit mais il sort pour aller faire les courses là. C'est le seul temps qu'il a pour pouvoir être au moins bien. Le seul temps qu'il a c'est qu'ils vont faire les courses. Lui quand il rentre dans la maison nette là, Gola est en train de le déshabiller. Elle est en train de le déshabiller. Aïe ! Il est en train de la télé, elle est sur lui. Il est en train de manger, elle est en train de tout le monde tu veux tuer enfin des gens d'Europe ici. Je ne sais pas si il y a une association qui peut essayer de prendre en aide nos frères là. Ce n'est pas normal. Vanessa tu te comportes mal. Tu es maudit tout bien c'est quoi. Aïe ! Non mais je n'arrive pas à comprendre. Tu le mets dehors dans le plein froid. Tu lui arraches les papiers de ton frère. Tu lui arraches les papiers de ton frère et tu le mets dehors. Le jeune il est traumatisé parce qu'il ne sait pas il ne connaît pas ça fait 6 mois il est en France. Il ne connaît même pas les rouages de la France. Il ne connaît même pas les rouages de la France. Il dit même là c'est quand vous êtes content vous lui donnez un peu d'argent mais il ne se plaît pas parce qu'il s'est dit que non c'est la vie tout début c'est difficile. Mais Vanessa tu ne vois pas le mot il ne peut plus supporter. Il est fatigué jusqu'à il est comme quelqu'un tu es en train de dormir avec ta femme. Elle ne te réveille même pas dans la nuit pour dire bébé réveille toi. Lui quand le réveil naît là les manches sont en bouche en même temps. En même temps t'es en pomme. Elle est sur lui en même temps. Il se débat en même temps il est en train de pomper. On peut faire ça en fond de quelqu'un. Lui-même il dit sur moi-même là l'enfant pleure à côté il faut aller voir elle dit il ne faut qu'à laisser l'enfant là qu'il va finir de pleurer il va se taire. Ton propre enfant pleure à côté. C'est en train de mougou enfant des gens jusqu'à tu lui dis que non laisse le quand l'enfant va pleurer après il va se taire. Lui-même il est étonné il dit mais attends elle est malade. Tu as fait 4 enfants et 4 pères différents. Vanessa a 4 enfants avec 4 pères différents. Tous les garçons qui sont venus ils ont fui. Aucun homme n'a pu supporter. Il y a d'autres qui n'ont pas eu le courage de venir disserter devant la face du monde entier. Mais lui au moins il a le courage de venir dire mon frère voyez ce que je vis où ? Ma vie est finie en Europe. On peut faire votre vie n'est pas avec en Europe. Il y a l'esprit il y a l'esprit de .